VOA Afrique Bienvenue à tous, merci de regarder VOA Afrique. Tout de suite, un nouveau numéro de Votre Santé, Votre Avenir. Votre Santé, Votre Avenir, c'est votre rendez-vous hebdomadaire consacré à la santé et au bien-être. Cette semaine, nous parlons du cancer du sein. Le cancer du sein, une maladie grave, des spécialistes avertissent d'ailleurs qu'en 2030, le nombre de femmes victimes du cancer du sein pourrait presque doubler pour atteindre 3,2 millions par an. Nous essaierons de comprendre pourquoi. Le cancer du sein est une tumeur maligne de la glande mammaire. Autrement dit, c'est un cancer qui naît dans les unités cellulaires dont la fonction est de sécréter le lait, essentiellement chez la femme. Une femme sur huit développe un cancer du sein au cours de sa vie. Huit cancers du sein sur dix se déclarent après 50 ans. C'est le premier type de cancer chez les femmes. La multiplication des cancers, dont celui du sein, s'explique par l'augmentation des facteurs de risque de cancer connus liés à la transition économique rapide, l'inactivité physique, une mauvaise alimentation, l'obésité et des facteurs reproductifs, comme par exemple le fait de procréer à un âge tardif. L'un des problèmes, c'est que la plupart des femmes ne se font pas dépister. Un examen qui pourtant pourrait bien leur épargner pas mal de peine. La question que vous vous posez certainement est celle de savoir comment éviter ce cancer. Cette question, nous l'avons posée au docteur Adam Ali. Il est cancérologue. Alors, le cancer du sein est emplé au mondial. On déploie chaque année plus de 14 millions de nouveaux cas de cancer, c'est-à-dire plus de 25% des cas de cancer dans le monde. Et l'Afrique n'est pas épargnée. En Afrique, on déploie 135 000 nouveaux cas de cancer dans le monde, c'est-à-dire 28% des cancers féminins. Comment les prévenir ? En fait, c'est la question que tout le monde se pose. Et les réponses sont de trois types. D'abord, connaître les facteurs de risque du cancer qui sont communs à tous les types de cancers, c'est-à-dire le tabagisme, l'alcool, les déséquilibres alimentaires, quand il y a trop de sucre, trop de gras, trop de sel et pas assez de fruits et légumes. Il y a l'obésité et la sédentarité, donc qui sont les facteurs de risque qui sont évitables. Deuxième facteur de risque, ce sont les facteurs de risque qui sont spécifiques au cancer du sein. Donc, ces facteurs de risque, c'est, par exemple, les règles qui sont précoces. Vous avez la ménopause qui est tardive. Vous avez les traitements substituts hormonaux de la ménopause. Vous avez aussi des problèmes de traitement de la contraception. Donc, tout ça, ce sont des risques qui sont avérés, qui sont connus et pour lesquels il faut faire des dépistages précoces. Il y a ce qu'on appelle, par exemple, la momographie, donc la radiographie du sein, qui permet, donc, avant même que la maladie soit déclenchée, visible, qu'on puisse découvrir ces facteurs à l'état infraclinique. C'est-à-dire, c'est dans le sein. Et donc, ça, les dépistages permettent d'aller plus loin, d'entrer dans les dépistages précoces. Donc, ça, ce sont les facteurs de risque qui sont connus, les évitables, les spécifiques. Le troisième type de partage de risque, ce sont les facteurs de risque qu'on appelle héréditaires, qui sont une forte composante familiale, qui circule dans la famille et pour lesquelles deux types de gènes ont été découverts, les gènes DRCA1 et les gènes DRCA2. Donc, pour ces deux cancers familiaux, il faut un suivi médical à long terme. Donc, il y a des examens orthodéthiques à faire pour lesquels on suit des familles. Voilà, donc ça, c'est vraiment les cas qu'il faut faire pour éviter les risques. La lutte contre le cancer est d'abord un effort individuel. au regard des conseils que vient de nous donner le docteur Lee. Mais des organisations locales et internationales s'impliquent pour réduire la progression de l'incidence et de la mortalité du cancer chez les Africains. L'une de ces organisations, c'est Run for a Cure Africa, une association internationale sans but lucratif. Depuis trois ans, cette association organise au Cameroun des tests de dépistage et des séances d'information pour aider les femmes à faire face à la maladie. Pour en savoir davantage, nous avons joint la présidente de cette association. Run for a Cure Africa Cameroun est une association à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sang au Cameroun. Nous sommes basés dans plusieurs pays, entre le Nigeria et le Ghana. Et bien évidemment, nous sommes aussi aux États-Unis. Nous avons des activités spécifiques qui permettent d'atteindre nos objectifs. La première activité que nous avons, c'est les campagnes de dépistage gratuits. Les campagnes servent à amener des femmes vers nous, ça veut dire vers les organisateurs des campagnes, pour faire des dépistages au niveau de leur sein. On travaille bien évidemment avec une équipe médicale qui s'occupe donc de cette partie technique de notre organisation. Nous avons également des causerées éducatives dans les entreprises. Comment ça se passe ? Nous allons dans les entreprises de la place et nous organisons des débats avec bien évidemment l'appui des médecins, encore une fois, et très souvent avec les médias. et nous discutons donc de ce que c'est que le cancer du sein. Les gens posent des questions et les techniciens de la chose répondent en fonction des questions posées. Nous avons également des marges de sensibilisation. Ça se permet donc d'allier la santé au sport. Vous savez que le sport est un élément important dans la lutte contre le cancer du sein. L'initiative de cette association est bonne en effet car cette maladie silencieuse est encore mal connue. Tout à fait Rosine et c'est triste de voir quelqu'un mourir du cancer du sein. Je connais personnellement une parente qui est décédée. Le cancer avait atteint un stade où on ne pouvait plus la sauver. Ça s'était métastasé. C'est parti du sein à d'autres parties du corps. Alors je crois que militer dans de telles associations sont une très bonne chose et peuvent sauver des vies. Vraiment triste. Alors que le cancer du sein tue chaque année dont nombreuses femmes ignorent encore ou connaissent mal la maladie. Alice Kavira Moindapole habite au Nord Kivu en RDC. Elle a accepté de nous parler de sa maladie. Beaucoup pensent que cette maladie, c'est une maladie pour les autres et parfois on a du mal à croire qu'on est atteinte de cette maladie. Alors moi personnellement, je commençais à sentir des sortes de douleurs au niveau des seins. Alors j'avais du mal à aller chez le médecin parce que je me disais que parfois il y a des douleurs qui viennent et qui passent et puis je ne voulais pas croire au cancer des seins. Et quand les douleurs commençaient à devenir intenses, alors je me suis dit que ça valait la peine que j'aille voir un médecin pour ça. Nombreux disent que c'est une maladie héréditaire et moi personnellement, si je regarde bien ma famille, personne n'a jamais été atteinte de cette maladie. Mais Dieu merci, j'ai un mari qui me soutient toujours et qui a toujours été là pour moi. Et puis quand je prends mes médicaments, je me sens encore normal. Donc la vie continue, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose qui ait changé, à part mes inquiétudes et tout ça, tout ça. Mais quand je prends mes médicaments, ça va, la vie évolue. J'aime quand elle dit la vie continue. On sent vraiment que c'est une femme combative. Tout à fait, Rosine. Et d'ailleurs, il faut souhaiter beaucoup de courage à Alice parce qu'actuellement, Alice suit ce qu'on appelle un traitement palliatif, c'est-à-dire un traitement qui lui permet juste de soulager les douleurs. Et on espère pour elle qu'à l'avenir, elle pourra effectivement recevoir des soins parce que le traitement coûte effectivement très cher. Et espérons aussi que des associations comme Run for a Cure Africa, Afro-Cancer et d'autres pourront bientôt aider les populations dans les pays en voie de développement à accéder financièrement au traitement contre le cancer. Vos commentaires maintenant sur Facebook à propos du cancer du sein. Abdel Chafi Moussa Abakar Haddoum du Tchad nous a écrit, il dit le cancer du sein attaque les femmes parce que certaines d'entre elles négligent ce que les médecins disent. Pour qu'on trouve la solution, il faut que les femmes soient prudentes et demandons à Dieu que ce fléau finisse, Inchallah. Et puis Angiambé Valentin du Tchad qui dit « Bonjour la VOA, le cancer est une maladie qui fait beaucoup de victimes dans le monde. Il faut former des spécialistes pour lutter contre cette maladie. » Et enfin Diara Kanyoumé qui dit qu'il est de Balmaco au Mali qui dit « Formidable émission ». Merci beaucoup Diara. Merci à Diara et merci à tous ceux qui nous regardent du côté du Mali. Place maintenant à la question des téléspectateurs sur Facebook. Cette semaine, nous avons sélectionné la question de Steve Biko du Bénin. Il veut savoir si un nouveau-né peut être non-porteur du VEA-SIDA quand les deux géniteurs en sont porteurs. La réponse avec le docteur Amand Genkap. Le SIDA n'est pas une maladie héréditaire comme la drépanocytose. Le SIDA est une infection. De ce fait, un nouveau-né peut bien naître sans être infecté par le VIH-SIDA. Même si les deux parents sont par ailleurs porteurs de cette infection. Pour ce faire, il faudrait que la maman de l'enfant ait bénéficié au préalable d'un traitement par anti-rétroviral. Ce traitement qui permet de diminuer sensiblement ou éliminer quasiment la charge virale chez la maman et ce qui empêche de ce fait la transmission du virus VIH-SIDA de la mère à l'enfant. Parce que je pouvais répondre à cette question. C'est bientôt le moment de se dire au revoir. Mais avant, on a encore une rubrique qui est d'ailleurs la vôtre puisque Votre santé, Votre avenir vous tend le micro pour savoir ce que vous pensez des sujets comme celui de la santé, de la beauté et autres. Et dans cette édition, nous avons cherché à savoir ce que vous pensez de la prise en charge dans nos structures sanitaires. Les réactions ont été recueillies par notre correspondante, Alex Kati Kataï. C'est une prise en charge très précaire. Déjà avec la grève des médecins ici, ils ont radicalisé la grève dans tous les hôpitaux ici. Ça devient très difficile. Il faut juste faire les tours de certains dans différents hôpitaux pour comprendre que cette prise en charge n'existe même pas. Nous sommes parmi le rare pays d'Afrique qui, en termes de personnel, nous formons le personnel médical. Mais malheureusement, le service ne suit pas. Parce que sous d'autres cieux, c'est l'État lui-même qui prend en charge le service médical d'un pays. Mais malheureusement, ici chez nous, l'État est presque démissionnaire. Et lorsque l'État n'a pas un œil sur la santé de sa population, on est resté à la merci de tout le monde. La prise en charge médicale en RDC est défaillante. Justement, c'est lié aussi à l'économie même du pays. Aujourd'hui, les institutions hospitalières dans mon pays fonctionnent au rythme de l'économie même, de l'économie du pays qui est malade. C'est vrai que nous savons que c'est un secteur et c'est un peu des pataugers. Alors, c'est ici que s'achève cette édition de Votre santé, Votre avenir qui était consacrée au cancer du sein. Pour en savoir davantage sur le sujet et d'ailleurs sur d'autres sujets de santé, connectez-vous sur notre page Facebook voafrique.com. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. À très bientôt. VOA Afrique Sous-titrage Société Radio-Canada